Musique Et salut ! J'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. On se retrouve aujourd'hui sur les Sims et on va aller sur un petit Legacy Challenge, l'épisode 2. J'étais avec Maddie Cooper, Maddie qui venait de rencontrer Mehdi, Maddie et Mehdi, c'est original. Et c'était pas facile facile de draguer là, donc super, on va faire une sieste géniale, c'est sûr que là on va se rapprocher comme ça. Voyons voir, amour, love, poser une question risquée, genre you are célibataire, or note célibataire. Tu me diras bah non ça veut plus rien dire. Tu peux être célibataire et pas avoir envie d'être en couple, tu peux être en couple et avoir envie d'être en troupe, Tu peux être en couple, avoir envie de te séparer de la personne pour te remettre en couple, ou tu peux te séparer pour pas te remettre en couple du tout. C'est devenu un peu compliqué, hein. Tu veux être ami plus, tu veux être ami plus plus. Enjôleur. Oh, mais attends, il est un peu dragueur là, mais attends, on peut peut-être tenter un bisou là. Mais, mais, mais je pensais qu'on allait galérer pendant trois plombes. Oh, il est chou. On refait un bisou, on refait un bisou. Des bisous, des bisous. On va avouer son attirance, voilà, là on fait péter le couple, on n'a pas le time de façon à échanger les numéros de téléphone. Ouais, qu'on puisse se rappeler facilement et tout, là faut qu'on se mette en couple. Là, on veut du couple, crac crac, c'est non, pas tant qu'ils sont pas mariés. Demandez d'être son petit ami. Hé, ça te dirait que, genre, ce soit un peu plus sérieux, toi et moi ? Ça te dirait de vivre à la maison, par exemple, tu vois ? Ouais, il a dit oui ! Ok, on est en couple, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le mariage. Est-ce qu'on fait tout dans cette chambre ? C'est un peu barbare, mais bon, voilà. Le challenge dit pas qu'on est obligé de faire un truc ultra romantique. Le challenge dit qu'on veut dégénération, donc on n'a pas le time. Demandez en mariage, allez. Pendant qu'elle est ultra crevée, avec une tenue ultra basique, mais c'est pas grave. Voudrais-tu devenir mon homme ? Oui ! Oh my god ! Il a mis quand même une bagouze à diamoune. Ok, comment on organise les cérémonies ? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un mariage, je vous le dis. Baiser passionné, complimenté. Parce que là, on est fiancés, mais il faudrait qu'il habite ici déjà. Se marier immédiatement. Prévoir un événement. Oui, oui, oui. Une belle cérémonie. Bah ouais, moi je veux une belle cérémonie en fait. Ok, on a un bug dans la matrice. Je veux me marier en fait ! Il faut qu'il vive avec nous peut-être pour qu'on se marie ? Non, ça me paraît bizarre quand même. Elle veut pas se marier la copine. Est-ce que si le lit est comme ça, il va pouvoir se coucher ou pas ? J'ai des doutes. Elle en tout cas, elle est partie dormir. Mais non, prévoir un événement. Se marier immédiatement. Non, mais on veut prévoir un événement nous. J'ai jamais eu de bug de mariage. Jamais. Je crois qu'il va aller squatter le lit. Est-ce que tu pourrais aller au bout du lit s'il te plaît ? Non, tu veux pas ? Ok, super. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors attendez, on va décaler le lit. Que j'avais pas prévu d'avoir un mari si rapidement. Donc tout le monde puisse aller se coucher tranquillement. Voilà. Non mais tu peux aller se coucher maintenant Mehdi, c'est bon, tranquille. La place est libre dans le dodoun. Voilà. Peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, ils auront les idées un petit peu plus claires pour se marier. Est-ce que ce serait vraiment dommage de pas créer de cérémonie et de se marier là comme ça ? Enfin, peut-être pour ma première génération, je vais pas avoir le choix et après je vais changer les choses. I don't know. Peut-être qu'ils ont pas assez d'amis. Déjà le bout debout, lui. Il rigole pas le bug. On a besoin d'aller aux toilettes. Et j'aimerais refaire ma demande de mariage. C'est pas quand même très compliqué de prévoir un événement, quoi. Ça veut pas, hein ? Et en plus, j'ai même pas d'explication de pourquoi c'est crise. Et moi, je voulais avec un objectif en plus, même ça, ça veut pas. Impossible de planifier cet événement pendant un jour férié. Peut-être parce que c'était déjà le jour férié quand j'ai demandé tout à l'heure. Il va m'abuser. Oh, il y a de l'orage en plus. Horrible. Ça y est, il est parti de chez nous ou pas ? J'ai l'impression qu'il s'est évaporé, là. Il s'en va. Mais pars pas de chez nous ! On va se marier, on va avoir des enfants. La vie va être douce et belle. Demandez de passer du temps ensemble. Voilà, vie avec nous un peu. Pose un rencard. Oui, non, les bébés, on verra plus tard, là, doucement. Offrir un cadeau romantique, poser une question. S'il te plaît, tu peux revenir à la maison ? Merci. Demi-tour. En plus, l'orage, horrible, quoi. Bon, nous, on va se prendre une douche. Allez, une petite douche tonifiante, là. C'est-à-dire de se mettre dans le bain. C'est-à-dire horrible, là, notre hygiène, c'était vraiment pas ça, quoi. Après, je sais que niveau nourriture, on est un peu juste, aussi. Il va falloir qu'on trouve du travail, rapidement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de... Consulter les plans d'action, afficher l'information sur les factures. On va vendre, hein. Wow, plus deux. Yes. On va aller trop, trop loin. Alors, afficher le calendrier, téléphone. Nous, ce qu'on aimerait, c'est trouver du travail. Appeler les pompiers, afficher l'information sur les factures. Oui ? Oui, j'ai plus de sous, oui. J'ai un mariage à organiser. Eh, c'est peut-être ça. Mais bien sûr, je suis bête. J'ai pas les sous pour organiser le mariage. Ah ! Je suis trop pauvre. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, je pourrais être actrice. Décoratrice d'intérieur, franchement, ça me plairait bien. Rémiation médiane, en plus 600 dollars. C'est bien payé. Ouais, c'est bien payé. On va faire ça, hein. Je vais faire décoratrice d'intérieur. Au moins, je vais avoir des simflouzes. Et je vais pouvoir organiser mon mariage, voilà. Premier blocage. Je n'ai pas les sous pour me marier. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est sérieuse, là ? Dans la gadoue. Mais là, c'est sûr. C'est sûr. C'est quasi sûr que c'est parce que c'est payant. Alors, on a une autre option. C'est qu'on se marie immédiatement. Et que du coup, notre prochain couple, on fait en sorte d'avoir les sous pour qu'ils puissent faire un vrai mariage. Sinon, la deuxième option, c'est d'économiser pour organiser ce mariage. Mais c'est vrai que je ne pensais pas être bloquée parce que 1000 dollars, en soi, ce n'est pas énorme dans les Sims. Forcément, on a toujours commencé avec plus de 50 000 dollars. Donc, on se dit, vas-y, la vie est douce. Mais non, la vie n'est pas douce dans les Sims. La vie est difficile. Alors, nous, c'est quand on commence notre travail. Voyons voir. Chercher des contrats. On va peut-être commencer par là. BZH. Alors, ça, c'est chez moi. Rénovation de la salle de bain, du dressing. Et alors là, par contre, je vais faire vraiment pièces. Je vais arrêter de faire des bêtises là. Bah, va pour la famille du Dieu. Nous, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent là. On n'a pas le choix. Là, vraiment, je fais une pièce. Je ne m'étale pas. Je ne refais pas la maison. J'arrête les bêtises. Et ça, du coup, ça commence quand ? Ça commence le jeudi et nous sommes le mercredi. Donc, demain, on va pouvoir faire ça. Ouais, on a des petits soucis au niveau de la nourriture aussi. On ne peut rien faire. Des oeufs, des fruits. Cuisiner ensemble, je ne peux rien faire. Mais c'est atroce. Par contre, c'est hyper cute qu'on puisse cuisiner à deux. Mais je ne peux rien faire. Des oeufs, du chocolat, de la farine, du sucre, du poisson. On va peut-être acheter du poisson pour faire du poisson. On va essayer de commander des choses. Au pire, on prend pizza. Ah bah voilà, on va prendre des trucs déjà tout fait et terminé. Au moins, on aura un peu à manger parce que sinon, on va mourir de faim avant de commencer à travailler. Oui, bonjour, oui. Des choses toutes faites, s'il vous plaît. Ouais, je sais, ce n'est pas des économies. Ouais, ouais, merci. A toutes. Ah bah là, la copine. Ça, ça fait plaisir. À accepter la livraison. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Voilà, on va pas remanger là. Elle est partie chercher un truc. Au moins, on meurt pas de faim quoi. J'ai l'impression qu'il neige. Félicitations pour cet an de poids intéressant. Je suis sûre qu'il sera parfait pour toi. Merci, chaton. Très bien que tu viennes vivre à la maison un jour. Ça peut être intéressant aussi de faire des plantations. Je crois qu'il y a des herbes qui rapportent quand même pas mal. Maintenant, je ne sais pas quel type d'herbe. Plante magique pour débutants. Plante des graines légumes. Aromatiques. On va planter des fruits. On va planter des bananes. On va planter encore des bananes. On va planter des pommes. Et bien sûr, on va planter du raisin. Je ne sais pas si ça va nous rapporter grand chose. Mais au moins, on essaie de se faire des petits sous à côté. Elle est très sportive. Je pense que dès que je pourrai, je lui prendrai des choses pour faire du sport. Après, une bonne dose de sport. Évidemment, une petite douche. Un petit pipi room. Et au lit. Oh, vous venez de nous rendre visite. Salut toi. Ça fait plaisir de te voir. Dommage qu'il ne puisse pas participer pour les frais du mariage. C'est la fête des récoltes. Et nous commençons avec un petit déjeuner. Voilà, les restes. J'ai envie de vous dire. Avant de se préparer. De s'occuper du jardin. Très important le jardin. Et bien sûr, d'aller travailler. Une fois que tout ça, ce sera fini. Au moins, elle arrose toutes les coupes. Alors, c'est pour bientôt, je pense. Naveur. Allez, dans quelques petites minutes. Nous allons partir au travail. Très jolie petite maison. Franchement, waouh. Ça ne rigole pas. Ici, je ne connaissais absolument pas. Et nous avons Malissa qui est avec de la famille. Bonjour. On va aller se présenter. On a un mariage à payer. Donc, il faut que ce soit simple, rapide et efficace. Ah, mais si je connais cette maison. J'y ai travaillé dans cette maison. Enfin, je l'ai faite. J'ai envie de vous dire même. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle aimerait, cette cliente ? Déjà, rénover. Rénovation de pièces. Alors, rénovation de pièces, c'est bien gentil. Mais quelle pièce ? Je ne sais pas. C'est très vague, rénovation de pièces. Entrez. Oui ? Alors, dites-moi tout. On va commencer par la complimenter. Mais il y a un moment, il faut qu'on parle décoration. Pour que je sache qu'est-ce que vous attendez de moi. Parce que là, ce n'est pas assez précis. Genre, ce n'est pas on refait la salle de bain. C'est une pièce. Mais une pièce, il y a tout et rien, en fait. Il y a beaucoup de monde en plus dans cette maison. Ok, faire connaissance. Très bien. Le style de décoration. Aime le bien-être. Ok, donc on peut mettre des petits objets de bien-être. Ce sera avec plaisir. Je me souviens de cette petite maison. J'avais kiffé la faire en plus. Ok, bah écoutez, on va faire des photos avant-après. Donc, les murs. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le bleu, c'est ça. Non, elle n'aime pas la peinture. Donc le bleu, on n'en sait rien. Elle aime le bien-être et elle n'aime pas le chant. Donc on ne met pas de la musique ou des trucs comme ça. Donc motif de mur, du coup, la peinture, on oublie. Donc on passe sur du papier peint. En vrai, ça, j'aime bien. On va mettre du papier peint comme ça de ce côté. On peut mettre du lambris ou une couleur un peu comme ça. Mais voilà, comme ça, on a un petit côté avec du vert et sinon du lambris. Au niveau de la déco, du coup, on va enlever ce jaune et on va passer sur des couleurs un peu plus vertes pour s'assortir. Ce qui semblerait logique. C'est très vert. Moi qui n'aime pas le vert, c'est très vert. Mais elle ne m'a pas dit les couleurs qu'elle voulait. Ça aurait été bien qu'elle me disait au moins une couleur. Après, au niveau des choses zen, fitness, détente, bien-être. Bon, on va directement chercher dans le bien-être. Elle veut du bien-être ? On va lui mettre du bien-être. C'était une maison qui était restreinte niveau place déjà de base. Donc on n'est pas sur quelque chose de très évident. Ça, on peut le mettre dans la salle de bain. Voilà, ça, c'est très bien-être. Pour la salle de bain, c'est parfait. Qui ne rêverait pas d'avoir un petit aquarium comme ça, bien-être ? On n'a vraiment pas de place dans cette maison, c'est terrible. Je les mettrais bien là, en vrai. Mais ce n'est pas très raisonnable. Mais je les mettrais grave bien là. Sinon, je les mets à la place de la télé. Ou là, et je mets le canapé de l'autre côté. Genre, il y a une double télé ici. Tu as le petit coin canapé bien-être. Hop, et ça ferme ici. Bon, la télé, c'est un peu ridicule au milieu, mais ce n'est pas grave. Ils veulent du bien-être, on leur donne. Par contre, là, on ne passe plus ici. La galère pour passer, quoi. Cette couleur est jolie comme tout. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Et en plus, je trouve que ça ne choque pas avec le lit. Ben écoutez, voilà. On évite de changer trop de choses. Mais on change quand même. On va reprendre des photos sur le après. J'espère. J'espère que ça va leur plaire. Qu'ils retrouvent quand même leur intérieur. Mais avec quelques petites modifs. Voilà. Nouvel espace pour une nouvelle vie. Welcome ! Welcome, family ! Ce nombre de gens ! Ok, suivez le guide. J'espère que ça vous fait plaisir. Tada ! Allez, on entre. MDR. Et voilà, et voilà, et voilà ! J'aurais pu mettre une baignoire bien-être. J'ai zappé. J'aime bien. Franchement, le petit avant-après, il est magique. Voilà, par contre, elle n'est pas à l'étage parce qu'à l'étage, il ne s'est rien passé. Alors, que pensez-vous du verdict final ? Est-ce que je ne vais pas me marier aujourd'hui ? Je vous laisse encore faire un petit tour. Parce que je sens que vous n'êtes pas totalement prêts. Ah, ça y est, elle est prête. Elle est prête, c'est quand même à elle qu'on a parlé. Donc, ça a beaucoup de nouveautés. Je suis prête à parler des changements. Euh, oui. Mais vous êtes contente ou pas contente ? En fait, il faut que je demande aussi personne, quoi. Alors, alors ? Cette nouvelle maison ? Bouche. Bouche. Madi, le terminat et le contrat est terminé. Ok. Mais joli travail. Mais on est content. On est très content. Franchement, avec les peu d'informations qu'on avait, si vous voulez, nos choix étaient relativement restreints. Ouh, on est à la maison. Ça fait plaisir. Ouh là, il y a des trucs chelous dans notre maison. On a 1145 dollars. Et devinez quoi ? On va cramer toutes nos thunes dans un mariage. Alors, il est où, mon chéri ? Chéri ! Ramène ta fraise. Ramène ta fraisasse. Faut qu'on parle. J'arrive. Ah, il va arriver. Il arrive avant moi. Par contre, ce look, on va en parler aussi. Prévoir se marier. Prévoir. Prévoir. On va clairement dépenser toutes nos thunes. Voilà, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est nous. Mais on va inviter, oui, 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 les nouveaux amis. On va organiser ça dans ce petit coin spécial mariage, j'ai envie de dire, dans un parc. Je ne vois pas trop où on pourra organiser ça d'autre. On y est déjà. Oh purée, on n'a même pas choisi sa robe et tout. C'est violent un peu. Grande question dans l'éternel. Est-ce que dans ce parc, il y a une arche de mariage ? Premier mariage à l'arrache, je ne choisis pas la robe, je ne choisis pas le make-up, elle n'a pas de chignon, on se marie dans un endroit où il faut mettre. Il y a un ado qu'on a invité parce qu'on ne connaît personne. Oh là là, ça y est, on se marie, on se marie, on se marie. Oh là là. La petite musique et tout. Elle a envie de faire pipi. C'est pas le moment ! Oh, ils sont chauds. Ils échangent leurs vœux. J'ai tellement envie de faire pipi. Mais je t'aime, je t'aime de tout mon cœur et je te promets de te chérir et de t'aimer jusqu'à la fin des temps. Et j'espère que toi aussi. Ma vie sans toi. Bah oui, j'ai envie qu'on vive ensemble en fait. C'est bien par la main. Bah du coup, elle est partie faire pipi quoi. Par contre, les gens autour, genre, pas du tout concernés par le mariage quoi. Ils n'en avaient rien à faire. C'est horrible. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Vous pouvez faire emménager vos Sims mariés ensemble en utilisant le bouton diviser et fusionner la section gestion des foyers. Oh mon Dieu, on a gagné de la thune ! C'est bien qu'il emménage avec nous. C'est très bien. Ça nous fait très plaisir parce que vraiment, on était en rate de thune. Et là, ça va beaucoup mieux. Décidément, ce mariage, c'est pas trop ça. Mais heureusement, nous sommes liés tous les deux par les liens sacrés du mariage. Et nous allons pouvoir rentrer à la maison. Oui, rentrons plus tôt. On est beaucoup mieux chez soi. On va pouvoir enfin commencer notre vie à deux. Ouais, j'ai une mariée légèrement fatiguée. On est d'accord. Et voilà, petit mariage terminé. Nous sommes mariés. Nous vivons maintenant de beaux jours à deux. Et surtout, chose magnifique, chose extraordinaire, c'est que maintenant, nous allons pouvoir égayer un petit peu cette maison. Et ça va franchement pas faire de mal parce que ça ressemble à rien chez nous. On s'arrête là. Le petit objectif mariage est fait. Alors, c'est pas du tout le mariage de mes rêves. J'avais imaginé ça totalement autrement. Je pensais qu'on aurait le temps de choisir les tenues, d'organiser l'événement, d'inviter des amis, de se faire des amis. Notre premier mariage, clairement, était nul. Pendant ses voeux, elle avait envie d'aller faire pipi. Ensuite, elle est allée partir dormir, telle une clocharde. Voilà, c'était pas magique. Mais au moins, on est ensemble. Et la prochaine étape s'appelle le bébé. Et le relooking de la maison aussi parce que là, c'est horrible de vivre là-dedans. Mais le bébé. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut !